Bonjour à tous. Bonjour Gisleine. Bonjour Francis. Gisleine, dans notre précédente vidéo, Bilan 2020 et Perspective 2021, nous avions fait le constat que la crise du coronavirus avait été avant tout le révélateur de nombreuses faiblesses chez les ménages, les entreprises et les États. Tu avais insisté à la fois sur le niveau d'endettement des agents économiques, les bouleversements technologiques qui perturbent les organisations mais peuvent offrir à certaines des opportunités et le leadership croissant du continent asiatique qui modifie les alliances géostratégiques. Fragilité, risque de dépression, monde moins coopératif, dirais-tu que ces tendances se sont confirmées sur cette première partie de l'année et en vois-tu de nouvelles ? En effet, les fragilités que j'avais évoquées persistent et s'amplifient avec l'installation durable de la crise sanitaire sous l'effet de la multiplication des variants de la Covid, un virus qui nous avait valu initialement la mise à l'arrêt de l'économie mondiale en 2020. Le soutien massif des États et des banques centrales ont permis aux agents économiques de surmonter les effets de l'arrêt de la production, maintien des revenus et ou d'emplois sous des formes diverses et variées pour les ménages, recours à de la dette souvent garantie en partie par les États pour les entreprises. Mais nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. La dette privée s'envole vers des plus hauts historiques, les États sont endettés, « L'excédent d'endettement est un frein à la normalisation de l'action des banques centrales, un obstacle à la reprise économique et un risque inflationniste avec la divergence croissante entre les liquidités créées et la production réelle de biens et services. » Au passage, la dépendance accrue des États aux capitaux privés, souvent étrangers, pour faire face à leurs besoins de financement, auberre leur indépendance, notamment sur le plan diplomatique. Francis, les marchés financiers ont-ils été une caisse de résonance des tendances géoéconomiques et géopolitiques que je viens d'évoquer ? Tout à fait. Les marchés de taux européens sont restés écrasés par cette politique monétaire de la BCE et ses programmes d'achat d'actifs. Pour exemple, le boune valait moins 0,30 en début d'année, il s'inscrivait encore en territoire négatif à moins 0,20 à l'issue du premier semestre. Résonance aussi sur le marché du crédit, où les garanties des États ont contribué à maintenir les primes de risque des émissions des emprunteurs privés sur des niveaux particulièrement faibles. Sur les marchés boursiers, les différents plans budgétaires d'une ampleur inégalée ont représenté un soutien économique tel de la demande que les indices boursiers ont été littéralement portés sur leur plus haut niveau. Un parcours exceptionnel, malgré les incertitudes que fait peser la sortie de ces aides publiques à plus ou moins brève échéance, et malgré une réalité économique plus discutée au regard des baisses d'activité et des étranglements logistiques. À la fin de l'année dernière, tu nous disais que nous devions nous attendre à un monde moins coopératif, plus régional, avec de forts antagonismes, un monde violemment ébranlé après la crise de 2008-2009. Confirmes-tu ton analyse ? Contrairement à beaucoup d'attentes exprimées, l'arrivée de Biden à la présidence américaine, après des résultats aux élections très contestés, n'a pas mis fin à la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine. Bien au contraire. Les deux grandes puissances s'affrontent également sur le terrain de la sphère d'influence. L'Afghanistan n'en est qu'un exemple de plus. Le conflit sino-américain pour la domination économique trouve de la résonance dans la domination idéologique. Dans ce cadre, la problématique de la dépendance et l'enjeu de souveraineté associée prend une dimension particulière alors que la crise sanitaire s'étend dans le temps et ne semble pas prête de disparaître. Des usines sont mises à l'arrêt. Les États voient la reprise tant attendue entravée par les goulots d'étranglement, résultant à la fois de la fragmentation des chaînes de production et de la gestion des stocks au plus fort de la pandémie. Ceux-ci générant de fortes pressions sur les prix et donc des inquiétudes en termes de dérèglement de la stabilité des prix ainsi que des menaces qui pèsent sur les marges des entreprises. D'ailleurs, Francis, peux-tu nous dire si ce phénomène a déjà touché les entreprises devenues très internationales ? Les multinationales occidentales ou chinoises sont devenues apatrides. Il faut les réconcilier avec leur foyer national et le blocage des chaînes de valeur mondiales en est l'occasion. La pénurie mondiale de semi-conducteurs est symptomatique de ce phénomène de rupture d'approvisionnement. Elle a conduit, pour exemple, les constructeurs automobiles à mettre des usines d'assemblage à l'arrêt ou à baisser le nombre d'options disponibles sur les modèles proposés à leurs clients qui doivent, dans tous les cas, se montrer patients face à des délais de livraison considérables. Du fait du caractère incontournable de ces composants dans le mouvement de digitalisation de nos sociétés, cette pénurie touche d'ailleurs de multiples chaînes de production. Autre exemple, la pénurie de matériaux de construction, bois, métal, qui s'est traduite par une flambée de leur prix et le ralentissement des mises en chantier. Gisleine, en mars 2021, nous avions craint une dépression générale et profonde en raison de l'arrêt brutal des économies sur une grande partie de la planète. Banque centrale et État ont réagi vigoureusement. Dirais-tu que le risque de dépression a complètement disparu ? Peut-être que le risque de dépression généralisée est aujourd'hui écarté. Quoique, seul l'avenir nous le dira. De toute façon, si ce risque est écarté, cela ne retire en rien l'obligation de s'interroger sur le prix à payer pour ce miracle. À la suite de la crise financière mondiale de 2008 et de ses répliques successives, les banques centrales, et en particulier la nôtre, la Banque centrale européenne, ont adopté des mesures exceptionnelles qui sont au fil du temps devenues la règle. La crise sanitaire les a-t-elle poussés à aller plus loin encore ? Tout à fait. À titre d'exemple, la BCE s'est mise à acheter de la dette privée en plus de la dette publique. La Banque du Japon a, elle, acheté des actions via des ETF, etc. Les États n'ont pas été en reste avec des plans de soutien massifs, mais au prix d'un endettement toujours plus important. Depuis la crise financière de 2008, c'est donc une remise en question forte des règles économiques qui dictaient la conduite des politiques budgétaires publiques et des politiques monétaires. Cette situation nouvelle rend complexe l'exercice d'anticipation et brouille les cas. Quels sont les aspects négatifs et positifs de cette nouvelle situation que tu évoques ? Le côté négatif de cette situation nouvelle peut engendrer plusieurs types de risques. Par exemple, risque sur la stabilité des prix, risque d'obérer le futur à cause du fardeau de la dette, risque d'une mauvaise allocation des ressources avec le maintien en vie d'entreprises non-viables, certaines même assurément non-viables dans un monde nouveau qui veut repenser son modèle de développement. Le côté positif pourrait être une transition vers un nouveau modèle de développement, une transition moins douloureuse et plus rapide, grâce aux ressources dégagées avec l'aide des banques centrales, au profit d'un modèle économique plus vert, la création de nouveaux débouchés pour des secteurs d'avenir, misant sur la puissance des nouvelles technologies, et l'émergence d'entreprises offrant des biens et services plus respectueux de l'environnement et préservant davantage les ressources de la planète. Une opportunité aussi pour les États de reconquérir une partie de leur souveraineté perdue dans la folie concurrentielle qui domine la vie économique depuis 30 ans. Francis, toi et tes équipes avaient pour mission de sélectionner les États et les entreprises que vous voulez accompagner. Ce que je viens d'exprimer se retrouve-t-il dans les stratégies de ces entreprises ? Oui, on observe cette résonance dans les stratégies des entreprises. Les dirigeants des sociétés que l'on accompagne ont ajusté leur plan de développement au monde que tu as décrit. À nous de confronter notre propre compréhension du monde à ces stratégies industrielles. L'exemple de l'énergie, un secteur bien représenté dans les codes boursières, est parlant. Si la volonté politique de réduire les émissions de gaz tout en la couplant à une stratégie d'indépendance énergétique est partagée par les grandes nations, nous avons analysé des divergences dans les évolutions des modèles des pétrolières intégrés. La comparaison des plans de transition énergétique de Total, de Chevron et des compagnies chinoises est enrichissante. Total Energy finance le développement de ses activités de transformation grâce à son activité historique. Car le groupe veut devenir un énergéticien au sens très large et non plus un simple producteur de pétrole. Chevron a une stratégie moins engageante. Le groupe américain ne s'engage pas sur la voie de la production électrique et continue de produire des énergies carbonées mais souhaite en revanche réduire ses propres émissions et celles de ses clients en améliorant les techniques de production. Enfin, les compagnies pétrolières chinoises ont pour première mission, elles, de sécuriser l'approvisionnement en pétrole et gaz sur leur territoire national. D'autres secteurs sont-ils touchés ? Oui. Celui de l'automobile est un miroir particulier de cette transformation du monde. L'Asie représente un relais de croissance alors que le taux d'équipement des marchés occidentaux plafonne depuis des années. De plus, on retrouve aujourd'hui dans les stratégies des compagnies cette obligation de faire face aux défis techniques des nouvelles normes environnementales qui s'appliquent aux moteurs, aux défis économiques du coût des batteries et aux problèmes géostratégiques que pose la sécurisation de l'approvisionnement de ces métaux rares. Et comment déclines-tu cette compréhension du monde dans votre allocation ? Dans ce contexte de remise en cause de la mondialisation, de chaînes fragmentées, de manque de coopération entre pays, plus que jamais nous poursuivons notre déclinaison sans a priori géographique ou sectorielle en sélectionnant des entreprises à accompagner où qu'elles soient. Par ailleurs, lorsque nous identifions des entreprises aux projets stratégiques capables de survivre dans ce monde en mutation, nous nous interrogeons toujours sur le meilleur statut à choisir entre créanciers ou actionnaires. Sur le plan de l'allocation d'actifs, malgré le basculement vers le Pacifique que nous avons évoqué, nous sommes toujours méfiants sur le marché chinois et notamment sur la question de la protection des droits de l'investisseur étranger et de l'égalité de traitement. Enfin, la déclinaison des thèmes des modifications profondes des modes de consommation, de production et de distribution s'opère dans notre fonds Covea Rupture. Tout comme celui de la relance, de la relocalisation industrielle, de la sécurisation énergétique, sanitaire et alimentaire et de la création d'emplois se fait à travers Covea Renouveau France. Les défis de la transition énergétique sont déclinés au sein de notre gamme à thématiques environnementales avec Covea Aqua, Covea Iris, Covea Solis et Covea Terra, fonds qui vient d'obtenir la troisième place au globe de la gestion 2021 dans la catégorie Action ISR Europe. Merci Francis pour cet éclairage. Merci Gisleine. Nous vous donnons rendez-vous début 2022 pour faire un nouveau bilan et vous présenter nos perspectives pour l'année à venir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada